Sur l'année 2018, si je regarde ce qui s'est passé sur le plan national, ça a été un peu la déception entre guillemets, puisque vous savez qu'on avait parié sur une croissance du PIB de 1,7%, qui a été dégradée à 1,5%, et j'espère que ça va s'arrêter là. Donc si je regarde maintenant ce qui s'est passé sur l'Occitanie, vous savez qu'on est un peu le French paradoxe ici, parce qu'on s'en tire relativement bien. J'en veux pour preuve les chiffres que nous avons de l'actualisation de l'Encadabox de France, qui date un petit peu du mois de septembre, mais enfin on est globalement au dernier trimestre, c'est que globalement on a la quasi-totalité des secteurs économiques qui sont au-delà des prévisions que nous avions. Donc on est aux alentours de 4,5% de croissance pour l'industrie, qui prévoyait 2%. Sur les services, globalement, on est à peu près flat, donc à 4,2%, on prévoyait un petit peu plus. Donc sur le BTP, aux alentours de 7%, donc vraiment, on a vraiment une forte dynamique là-dessus. L'inquiétude, c'est le commerce. Et notamment, vous l'avez compris, donc c'est la façon dont on va s'intégrer sur l'année, ce qui s'est passé en termes de mouvements sociaux sur la fin de l'année 2018. Ça, c'est pour l'activité d'Occitanie et pour 2018. 2019, nous avons des prévisions pour la France qui sont dans la lignée de ce que nous avons connu en 2018. Alors aux alentours de 1,5% de croissance du PIB, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que globalement, vous savez que pour créer de l'emploi durable, il faut se situer au-delà des 2%. Et donc ça, c'est pour moi des prévisions optimistes. Parce que si ce que nous connaissons aujourd'hui comme mouvements sociaux, qui à mon sens ne se calment pas vraiment, perdurés, on a des analyses à 1,3% de croissance du PIB sur 2019 et encore plus graves sur 2020 aux alentours de 1,2%. Sur l'Occitanie, on n'a pas encore, si vous voulez, de prévisions puisqu'on a le panel, mais on travaille sur les enquêtes avec la Banque de France. Moi, j'ai un pari. C'est mon pari, c'est mon tiercé gagnant qui serait, comme je le dis, 4,3,2. 4% de croissance pour l'industrie, 3% de croissance pour les services et 2% de croissance pour le commerce. Mais là, si vous voulez, sur le commerce, franchement, j'ai un doute, qui est le doute que vous connaissez toutes et tous. C'est encore une fois pour venir sur ces mouvements sociaux. Là, je vous ai parlé de l'activité de la France, de l'activité de la région Occitanie. Peut-être deux mots sur les chambres de commerce, où là, de notre côté, on vit une période très désagréable. Puisque vous savez que le ministre de l'Économie nous a annoncé une baisse de nos ressources de 50%. Et donc, ça veut dire moins 100 millions au niveau national sur l'année 2019, moins 100 millions sur l'année 2020, moins 100 millions sur 2021 et moins 100 millions sur 2022. Sachant que 2022 est en mandature, aujourd'hui, du gouvernement. Donc, tout ça, ça veut dire de fortes réorganisations. Et ça fera une baisse de la ressource fiscale depuis 2012 de 72%. Donc, inutile de vous dire que nous sommes des chefs d'entreprise. Bon, on croit en ce que nous faisons. On veut soutenir nos entreprises. Mais la situation est délicate. Donc, le pari que l'on peut faire, c'est que le ministre n'ira pas jusqu'au bout des 400 millions d'euros. Alors, est-ce qu'on s'arrêtera au milieu du guet à 200 millions d'euros ? Mais, ceci dit, sur les chambres de commerce, c'est très compliqué. Aujourd'hui, quand je regarde les prestations qui sont faites par les chambres de commerce, je prends simplement les statistiques. Système de gestion de la relation client qu'on a déployée sur l'année 2018, fin 2018. Si je regarde sur les trois derniers mois, le nombre de prestations qu'on a effectuées auprès des entreprises, c'est 3 000 entreprises qui ont été servies par les prestations de la chambre de commerce et par moi sur le dernier trimestre 2018. Aujourd'hui, qui fait ça ? Aujourd'hui, qui le fait ? Qui peut le faire ? Ça veut dire que les 800 personnes ou 900 personnes que nous avons sur l'appui aux entreprises et fonctions support aujourd'hui, qui s'émettent cette force au service des entreprises ? Sur les manifestations que nous avons organisées, pour créer de la culture entrepreneuriale, bien sûr, ça sert à ça. Et pour donner des grands messages à nos entrepreneurs, voire pour les former, sur le dernier trimestre de l'année 2018, en moyenne, on a eu 1 700 personnes qui sont venues à nos manifestations et à nos événements. Qui va faire ce job ? Mais je trouve que c'est une grave erreur, aujourd'hui, de venir fragiliser les chambres de commerce. Pour peut-être une ou deux raisons. Essentiellement parce que c'est anti-économique. Anti-économique, pourquoi ? Parce que vous avez compris la croissance de la France. Vous avez compris qu'on court après ce qu'on a fait en 2017, 2,2% de croissance du PIB. Ce n'est pas incantatoire. Pour faire de la performance aujourd'hui et pour essayer de créer de l'emploi durable, il faut de l'entreprise, il faut de l'économie, il faut du soutien à l'économie. Et dans une période aussi challengée que le sera 2019 et 2020, comment se passer d'un corps intermédiaire tel que les chambres de commerce ? Deuxièmement, allez, on enlève les chambres de commerce. Il faudrait bien que quelqu'un fasse le job. Et à quel prix ? Alors qu'aujourd'hui, il est démontré que chaque fois qu'une chambre de commerce met un euro dans l'appui aux entreprises avec son dispositif, c'est 3 à 4 euros qui sont diffusés dans l'économie locale. Donc si vous voulez, les chambres de commerce, effectivement, vivent une période désagréable. Mais je crois que les mettre à genoux, ça desservirait sensiblement l'économie française. Et franchement, on n'a pas besoin de ça. Deuxième point. Peut-être gilet jaune. Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, n'a-t-on pas besoin de corps intermédiaire ? Est-ce que ces corps intermédiaires, souvent décriés, trop souvent décriés, n'ont pas une utilité dans notre pays ? Est-ce que ce n'est pas l'interface nécessaire entre une entreprise ou un citoyen ou un concitoyen et puis un gouvernement ? Est-ce que ce n'est pas l'interface nécessaire ? Moi, je dis que c'est oui. Je dis que c'est l'interface nécessaire. Et je crois que plutôt que de détruire ces corps intermédiaires, il faudrait sans doute les réorganiser pour les rendre plus performants, ce qu'on essaie de faire, pour qu'on se questionne les uns les autres. Et après les avoir peut-être réorganisés, mieux les utiliser. En tout cas, c'est le message que je fais passer chaque fois que je vois les ministres dans notre gouvernement.